David Hurstel, sculpteur plasticien et je travaille le marbre et différents matériaux depuis une vingtaine trentaine d'années. Je fais des projets artistiques et urbains aussi. C'est un rapport d'abord de confiance qu'on a mis ensemble et puis c'est un rapport de création sur l'aspect minéral, sur la recherche de construction, construire une oeuvre commune. Alors le processus pour moi est toujours très important. Quasiment le processus est plus important que l'oeuvre elle-même à certains niveaux. Pour faire la brique c'est le feu, c'est l'eau, c'est des éléments naturels de première nécessité, c'est la vie. Construire une brique à travers le feu c'est ce qui fait les bâtiments dans lesquels on vit tous les jours. Et donc d'une certaine manière je voulais reprendre ce processus de création de terre, d'eau et de feu pour recréer une heure dans laquelle se mettaient au centre les ouvriers, les salariés de l'entreprise. Moi en tant que sculpteur j'ai toujours travaillé sur l'objet depuis que j'ai huit ans je fais de la sculpture et je suis passé de l'objet au regard, du regard à l'espace et si vous voulez maintenant l'espace c'est quelque chose dans lequel s'intègre l'imaginaire des gens qui crée l'oeuvre. Donc moi je m'inspire des gens pour créer l'oeuvre et cet objet est le mien mais c'est quelque part c'est aussi leur puisque à l'intérieur de chaque cylindre on entendra, on écoutera, on murmurera la voix des gens qui travaillent dans ce lieu. Alors pour moi l'industrie magnifique c'est la possibilité de faire des échanges, de donner la parole à des gens qui l'ont pas toujours.